Il y a quand même, il y a beaucoup de journalistes qui sont en syndrome post-traumatique et que finalement, là où ils se sentent le plus vivants, d'où le thème, c'est sur le terrain et dès qu'ils rentrent chez eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir sur le terrain. Une troupe de reporters qui se bat pour essayer de continuer le métier et de partir à l'étranger, mais c'est une famille de reporters. Ouvre l'œil, imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, tu le vois. Tu te fais bouffer quand même. Oui, mais au moins t'as l'image. Je fais rentrer le spectateur dans un endroit qui est un peu une niche, dont il n'a pas forcément les codes, qu'il ne connaît pas forcément. On a une idée de ce que c'est le journalisme, mais là c'est du reportage, c'est filmé, donc c'est un endroit précis. Mais l'idée, c'est quand même qu'on puisse s'identifier. C'est toujours important pour moi que le spectateur ne se sente pas mis sur le côté. Et donc, je pense qu'on a tous ça, que ce soit dans le journalisme ou dans un laboratoire pharmaceutique où on le ressent tous. En fait, il y a moins de moyens pour faire la même chose, moins de personnes, moins de moyens. Et donc, c'était aussi une façon de dire, vous n'êtes pas les seuls, en fait, vous, spectateurs qui êtes là dans la salle, que vous fassiez, que vous travaillez dans tel ou tel métier. C'est une façon de rendre plus universel quelque chose qui m'était personnel à moi et d'intégrer le spectateur pour qu'il puisse s'identifier, en fait. Je pense que je ne l'aurais pas fait, ce film, s'il n'y avait pas cette adrénaline et s'il n'y avait pas, en fait, une envie de dire, certes, c'est nécessaire, s'il n'y a pas de journalisme, s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de journalisme indépendant, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut le protéger, c'est précieux, une presse indépendante. Mais j'avais envie de dire aussi, il n'y a pas que ça, en fait. C'est très, c'est ambigu, c'est pas si simple, c'est pas que de l'engagement, enfin, c'est pas qu'une recherche de la vérité. C'est certes une recherche de la vérité, que ce soit sur les chaînes du Calme ou que ce soit au Monde ou que ce soit partout, en fait. Ils ont en commun un ADN commun sur la quête de la vérité. Mais c'est quand même assez captivant de voir qu'il y a quand même, il y a beaucoup de journalistes qui sont en syndrome post-traumatique et que finalement, là où ils se sentent le plus vivants, d'où le thème, c'est sur le terrain. Et dès qu'ils rentrent chez eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir sur le terrain. Parce qu'en fait, là, il y a quelque chose qui se passe qui est... Mais comme nous, en fait. Enfin, moi, je trouve que nous, metteurs en scène, on écrit, voilà, on est là, on écrit un scénario et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et on trouve la scène, la scène qui fait qu'on va se réveiller plus tôt le lendemain pour la finir. Il y a une sorte de... comme nous tous, comme un chirurgien qui opère, comme on a ça, mais ça m'importait de le montrer parce que je ne l'avais pas encore beaucoup vu, justement, cette espèce de toxicomanie du journalisme. C'est une actrice qu'on ne voit pas souvent dans les premiers rôles, à qui on ne confie pas un premier rôle et qui soutient, en fait, depuis très longtemps et très fortement nos acteurs et nos actrices en second rôle. Si on n'avait pas des personnes, des actrices aussi fortes, ce serait... on n'aurait pas des acteurs aussi... enfin, en premier rôle aussi fort, c'est-à-dire que c'est vraiment une capacité de travail, déjà, de Pascal, énorme, une intelligence des situations très surprenante, mais beaucoup de travail, en fait, et beaucoup de notions de sacré, quand on lui propose un rôle, si elle l'accepte, Pascal, elle va travailler et jusqu'au bout, jusqu'à la fin du tournage, elle remettra en question une situation, un mot, une phrase, elle ne lâchera jamais rien. C'est quelqu'un d'assez incroyable, un peu comme un soldat sur qui on s'appuie, parce qu'on sait qu'elle sera toujours là avec le texte au cordeau, et ça, quand on a une troupe, c'est important, en fait, c'est un appui énorme. Ce sont des comédiens qui ont quand même beaucoup d'expérience et qui savent qu'ils ne peuvent pas jouer seuls, donc ils s'appuient. Il y avait des appuis de jeu. Chacun choisissait... Rushdie s'appuyait pas mal sur Pascal Arbiot, Pierre Lottin, Alice Isaz, chacun a choisi un appui, en fait. Et ces appuis que chacun des acteurs s'est trouvés a permis la fluidité, en fait. Et je pense que le choix fait qu'on croit à la famille dès le départ. Ça, c'est assez important pour créer la fluidité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Vincent Albaz et Rushdie Zem ont un passé commun. Donc, du coup, la notion de famille, elle existe. Déjà, le choix de faire ce film avec Inès Tabarin. Inès Tabarin était l'assistante de Caroline Champetier sur Annette. Moi, j'avais envie de faire un film très naturel où on était proche des gens, donc très humain et donc assez simple. Mais effectivement, plus ça va, plus j'ai le goût de la composition, en fait. Et de quitter... À la fois, c'est un film sur le reportage, mais j'avais pas envie d'avoir une caméra à l'épaule et de bouger partout comme ça. De toute façon, les autres films, j'ai toujours composé. J'ai toujours été assez fixe, bizarrement. Enfin, contrairement à mon métier de départ, qui est une caméra à l'épaule. Et c'est naturel. Je réfléchis pas à beaucoup. Je me dis juste, tiens, en fait, c'est 2.35 et on va pas être tant que ça à l'épaule. Le format, c'est pour faire rentrer tout le monde. Et c'est aussi une référence, je pense, aux films qu'on a regardés avec Inès, qui étaient les Pentagon Papers ou les... Ces films américains qui sont dans des rédactions. On avait un plafond très bas. Heureusement qu'on avait ce format-là. En fait, on était assez heureuses. Je crois que les choix, en fait, ils se font... Moi, je décide pas à l'avance. C'est-à-dire que je suis pas du tout intellectuelle. Je regarde, je dis ça, j'aime. Ça, ça ressemble à l'image du film. Je crois que la composition, elle est pas décidée à l'avance. Autant les personnages étaient très placés. Il n'y a pas d'improvisation. Le texte, il est très, très, très précis. Les acteurs sont des acteurs qui jouent aussi au théâtre, qui sont très précis sur le texte. Je fonctionne pas beaucoup à l'impro. Et du coup, ça veut dire aussi... Si on fonctionne pas à l'impro, je sais pas, il y a quelque chose de naturel à être très composé, très placé, très marqué au sol. Après, ça veut pas dire pas de proposition de la part des acteurs, mais c'est très cadré dès le départ, très découpé, très précis. Je suis désolée, on part en tournage, là. J'ai dit OK pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, c'est quoi ton truc ? Je sais réparer une caméra. Ça, on a des gens pour ça, hein. Allez. Vincent, rédacteur en chef de l'émission. Merci. Je suis chou, là. Bon, on y va. On parle avec toi. Batterie ! Ah, mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien. OK, on va se démerder. Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours. L'émission, elle est pas que sur la police ? Non. Qu'est-ce que vous faites ? Je pouvais pas savoir. Tu fermes ta gueule. Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde. OK, on recommence un peu plus vite. Il y a une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts. Un gilet pare-balle ? L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça. Les trois quarts de la planète sont en train de crever, et lui nous demande du rêve. Qu'est-ce qui se passe ? Damien s'est fait shooter. Je vais le chercher. Je suis contente de te voir. C'est là qu'il s'est pris la balle. Et il a des images ? C'est la chaîne qui me demande. Tu crois qu'on peut le diffuser ? Les gens veulent plus voir la mort. Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, et ben, tu le vois. Tu te fais bouffer quand même. Oui, mais au moins t'as l'image. On est en train de sauver des villas, donc. Et vous en faites quoi après ? Vous les mangez ? Trois heures à tout dérocher pour vous entendre rigoler comme des cons. Vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ? J'ai pas fait tout ça pour filmer les défilés, ça me casse les couilles de faire ça, en fait. Elle est où, la petite ? Essayez d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question. Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans ? C'est notre taf, hein. On filme. Il y a quand même une chose, c'est que le Festival des Arcs, c'est un festival dont j'ai toujours entendu parler. C'est la première fois que je viens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il était... J'étais curieuse, en fait. J'étais heureuse et curieuse de venir. Présenter le film à 2000 mètres, je ne pourrais pas dire la sensation. C'est une espèce de tornade comme ça, et on arrive et je vais me retrouver dans une salle avec des gens à la fin d'une cérémonie. de clôture. Je sais que tous les comédiens que je connais ont toujours adoré venir aux Arcs. Donc moi, je me dis, c'est très précieux. Voilà, je me dis juste, c'est les Arcs. J'avais envie de découvrir ce festival. Je sais que les gens aiment bien venir. Et en fait, chaque projection, surtout que le film, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, est très précieuse. et dans un festival reconnu, c'est très précieux. Très, très précieux. Le plus important, c'est de revenir. J'ai envie de revenir un peu plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada